Bonjour les amis, dans cette histoire, nous allons suivre les aventures de Renard le Roublard. Un petit renard rusé et malicieux vivant dans une forêt dense et sombre. Renard est connu pour être le plus rusé et le plus surnoi de tous les animaux de la forêt. Mais un jour, il rencontre un oiseau magnifique qui va changer sa vie à jamais. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos histoires. C'est parti ! Il était une fois, dans une forêt dense et sombre, un petit renard rusé et malicieux nommé Renard le Roublard. Il avait une fourrure rousse brillante et des yeux étincelants qui pouvaient hypnotiser n'importe quelle proie. Renard aimait tromper les autres animaux de la forêt avec ses tours et ses astuces. Il volait de la nourriture, cachait des objets précieux et mentait souvent pour obtenir ce qu'il voulait. Il était connu pour être le plus rusé et le plus surnoi de tous les animaux de la forêt. Un jour, Renard le Roublard vit un oiseau magnifique voler au-dessus de lui. L'oiseau avait des plumes colorées et un bec pointu qui scintillait au soleil. Renard était émerveillé par la beauté de cet oiseau et décida de le suivre. Au bout d'un moment, Renard vit l'oiseau se poser sur une branche d'arbre et commencer à chanter. Sa voix était douce et mélodieuse et Renard était fasciné. Il s'approcha de l'oiseau et lui demanda « Comment fais-tu pour chanter si merveilleusement ? » L'oiseau sourit et répondit « Je chante avec mon cœur et mon âme. J'aime partager ma musique avec les autres animaux de la forêt. C'est mon cadeau pour eux. » Renard ne comprenait pas comment l'oiseau pouvait être si désintéressé et gentil avec les autres animaux. Il était habitué à tromper les autres pour obtenir ce qu'il voulait. Mais il se sentait vite et insatisfait. Il était temps pour Renard de changer. Au fil du temps, Renard apprit à connaître l'oiseau et apprécier la beauté de la musique. Il commença à passer plus de temps à écouter les chansons de l'oiseau plutôt qu'à tromper les autres animaux de la forêt. Un jour, Renard décida d'organiser un concert pour l'oiseau. Il invita tous les animaux de la forêt à venir écouter sa musique. L'oiseau était ravi de voir autant de gens venir pour l'écouter chanter. Et sa voix s'éleva dans les airs, remplissant la forêt de son champ. Au cours du concert, Renard comprit que la véritable beauté de la vie ne résidait pas dans la tromperie et de la malice, mais dans la gentillesse et la générosité envers les autres. Il avait appris que les bonnes actions étaient récompensées et que la vie était bien plus satisfaisante lorsqu'elle était vécue avec le cœur. À partir de ce jour-là, Renard le Roublard changea de vie. Il devint un ami fidèle et honnête pour les autres animaux de la forêt et se concentra à aider les autres. Il comprit que la véritable richesse résidait dans les relations sincères et profondes qu'il avait développées avec les autres. En voici une autre histoire de Renard le Roublard. Renard le Roublard était en train de se promener dans la forêt quand il aperçut un arbre avec des pommes rouges et juteuses. Sans réfléchir, il grimpa dans l'arbre pour attraper et les manger. Cependant, les pommes étaient attachées à une branche solide et Renard ne pouvait pas les atteindre. Il commença alors à secouer l'arbre de toutes ses forces, mais rien n'y faisait. C'est alors qu'un petit lapin passa par là et vit Renard en train de secouer l'arbre. Il s'approcha de Renard et lui demanda « Que fais-tu, Renard ? » Renard répondit « Je veux manger ces pommes juteuses, mais elles sont trop hautes pour moi. Je dois les secouer pour qu'elles tombent. » Le lapin sourit et dit « Je vois, mais pourquoi ne demandes-tu pas de l'aide ? » « Je suis sûr que nous pourrions trouver une solution ensemble. » Renard fut surpris de la proposition du lapin, mais décida de lui donner une chance. Ensemble, ils cherchèrent un bâton lent et solide pour atteindre les pommes. Le lapin se plaça sous l'arbre tandis que le renard grimpait sur ses épaules et atteignait les pommes avec le bâton. Grâce à leur collaboration, ils réussirent à accueillir tous les pommes et les partagèrent équitablement. Renard comprit alors que la collaboration était beaucoup plus efficace que la tromperie et que la malice. Il décida d'être plus ouvert et honnête avec les autres animaux de la forêt. A partir de ce jour-là, le petit lapin et renard le roublard devint des amis proches et partagèrent souvent des aventures ensemble. Renard avait appris une leçon importante. La collaboration est souvent la clé du succès. Mais que peut-on retenir de ces deux histoires ? Dans les deux histoires, Renard le roublard apprend des leçons importantes sur la vie. Dans la première histoire, Renard est touché par la beauté de l'oiseau magnifique et commence à se demander s'il n'y a pas plus dans la vie que de tricher et de mentir. Il apprend finalement l'importance de l'amitié et de la loyauté. Dans la deuxième histoire, Renard apprend qu'il est plus efficace de travailler en collaboration avec les autres plutôt que de les tromper et de les manipuler. Il réalise que la collaboration est la clé du succès et que cela peut apporter des résultats beaucoup plus gratifiants. En fin de compte, ces deux histoires montrent comment Renard le roublard change sa manière de penser et apprendre de nouvelles leçons de vie grâce à des rencontres des amis précieux. Ces histoires illustrent l'importance de l'ouverture d'esprit, de l'honnêteté et de l'amitié dans notre vie quotidienne. Et voilà les amis, notre histoire d'aujourd'hui est terminée. Je vous dis à très bientôt.